Hello les locodeurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne le nœud Switch qui permet de prendre différentes directions dans nos workflows en fonction de la validation de conditions. Je vous dis à tout de suite pour découvrir ça. Si vous ne savez pas comment installer Nuten, j'ai fait deux vidéos qui permettent d'installer Nuten avec Docker Compose et aussi si vous ne voulez pas vous embêter sur le cloud. On va parler du nœud Switch qui nous permet, comme on l'a vu en intro, de prendre différentes directions dans nos workflows en fonction des conditions qu'on va appliquer. J'ai déjà créé un nœud Edit Field. Si vous ne savez pas comment il fonctionne, pareil, j'ai fait une vidéo, vous pouvez vous en inspirer. Donc lui, ça va être pour présenter nos données. Je vais l'appeler Test Store par exemple. On va créer quelques données et on fera des tests tout à l'heure et en fonction de ces données-là, on va prendre différents chemins. On va créer un prénom par exemple. Donc là, c'est une chaîne String. Donc comment ça fonctionne ? Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez une variable, vous la nommez par exemple prénom. Un ensemble de types. Vous pouvez avoir un champ String qui est une chaîne de caractères. On va créer un champ nombre, un champ Bouléen pour les vrais ou faux, un tableau pour une liste, une liste d'items, par exemple une liste de course, et les objets par exemple, ça va être la représentation d'une voiture avec sa couleur, sa marque, son nombre de kilomètres, etc. On va créer un type String, donc une chaîne de caractères. On va créer un type nombre. On va mettre un âge. Donc là, on prend le nombre. Hop, c'est un peu vieux. Donc 32, on va mettre... Bon allez, on va mettre un Bouléen. On va mettre majeur. On ne va pas mettre majeur. Ça, on va le tester juste après justement. On va mettre la représentation d'une voiture. Je vous invite à cliquer sur cette icône, ça permet d'agrandir le panneau. C'est plus simple pour écrire des objets qui sont un petit peu longs. Pour notre voiture, on va mettre une marque. Par exemple. On va mettre un nombre de kilomètres. On va mettre un nombre. On va mettre 56 250. Et pourquoi pas un Bouléen. Bon état. On va mettre vrai. Est-ce que la voiture est dans un bon état ? Dans notre cas, c'est vrai. Ensuite, vous lancez votre nœud. Ça permet d'avoir les données en sortie. Donc là, elles arrivent ici. Et là, on va pouvoir commencer à mettre notre nœud Switch et voir comment il fonctionne. Donc le nœud Switch. Voilà, il s'est connecté aux données d'avant. Donc on voit que sur la partie gauche, on a les données qui proviennent du datastore. À droite, on aura la sortie après être passé à travers le nœud Switch. Et entre les deux, on va le configurer pour aller prendre différents chemins en fonction de telle ou telle condition. Switch est composé de deux panneaux. Un panneau paramètres et un panneau settings. La partie settings, elle est commune à tous les nœuds. Il y a quelques nœuds qui ont des choses en plus. Celui-ci reste commun à tout le monde. Dans les paramètres, on a un mode rules. C'est les règles. Donc là, vous avez deux types. Soit les expressions. Soit les rules. Nous, on va d'abord utiliser les rules. Ça se compose de trois informations. Le nom de la variable. Enfin, plutôt la variable, la valeur de la variable, pardon. Le type de la variable qu'on vient de rentrer. Et la valeur de test. On va faire, on va tester par exemple, est-ce que le prénom est rempli ? Donc prénom, on sait que c'est un type chaîne de caractère. Donc là, on voit qu'il nous propose beaucoup de choses. Chaîne de caractère. On va pouvoir tester est-ce que le prénom existe ? Est-ce qu'il n'existe pas ? Est-ce qu'il est vide ? Est-ce qu'il n'est pas vide ? Est-ce qu'il est égal à quelque chose ? Est-ce qu'il n'est pas égal à quelque chose ? Est-ce que le prénom contient ou ne contient pas une chaîne de caractère spéciale ? Par exemple, est-ce qu'il contient TIN ? Donc dans Valentin, ça serait oui, par exemple. Est-ce qu'il commence par quelque chose ? Est-ce qu'il finit par quelque chose ? Est-ce que ça se finit, pardon. Est-ce que ça se finit par ou est-ce que ça ne se finit pas par ? Est-ce que ça match avec la regex ou ne marche pas avec la regex ? Donc ça, les regex, c'est un petit peu spécial. J'en ai parlé dans la vidéo du nœud édit. C'est plutôt dans une utilisation avancée. On pourra en faire une tout à l'heure rapidement. Ensuite, vous avez les nombres. Les nombres, on peut tester sur un nombre s'il n'existe, s'il n'existe pas, s'il est vide ou est-ce qu'il n'est pas vide. Est-ce que ce nombre est égal ou pas égal à un autre nombre ? Est-ce qu'il est plus grand ou plus petit ? Ou est-ce qu'il est plus grand ou égal ? Donc plus petit ou égal. Toutes les dates, on peut tester est-ce qu'elle existe ou n'existe pas ? Est-ce qu'elle est vide ou pas vide ? Est-ce qu'elle est égale ou pas égale ? Est-ce qu'elle est avant une date ou après une date ? Ou est-ce qu'elle est avant et aussi en prenant en compte la date de test ? Les bouléens, les vrais ou faux, est-ce que la variable existe ? Est-ce qu'elle n'existe pas ? Est-ce qu'elle est vide ou pas vide ? Est-ce qu'elle vaut vrai ou faux ? Ou est-ce qu'elle est égale à quelque chose ou n'est pas égale à quelque chose ? Les tableaux, est-ce qu'il existe ou n'existe pas ? Est-ce qu'il est vide ou est-ce qu'il n'est pas vide ? Une liste de course, par exemple, est-ce qu'elle serait vide ? Est-ce qu'elle ne contient ou ne contient pas ? La longueur de cette liste, par exemple, si vous avez trois aliments dans votre liste de course, la longueur sera égale à trois. Est-ce que la longueur n'est pas égale, est plus grande ou plus petite ? Ou est-ce qu'elle est plus grande ou égale ? Ou est-ce qu'elle est plus petite ou égale ? Et les objets, par exemple, le cas de notre voiture, est-ce que l'objet existe ou n'existe pas ? Ou est-ce qu'il est vide ou pas vide ? Donc là, nous, on traite le prénom, c'est une chaîne de caractères, et on va voir si elle n'est pas vide. On a quelque chose qui est « is not empty ». Si j'applique, par exemple, mon switch, là, on peut tester, il me ressort quelque chose, et si on regarde, il y a une seule branche, et on est bien passé à travers, donc ça veut dire que les données ressortent du nœud. Si c'est vert, c'est que ça ressort du nœud. On va pouvoir déjà voir « Rename output », ce qui va nous permettre de renommer la variable de sortie. À l'heure actuelle, vous avez vu, c'est 0. On va la renommer, dans notre cas, « prénom ». Si on relance, on voit que là, on a la valeur « prénom ». Ça va nous permettre de savoir quelle est cette valeur. Quand on va aller sur un autre nœud, on aura la valeur « prénom » qui va être affichée. Ensuite, on va rajouter une deuxième règle. Donc là, la deuxième règle, on va tester, par exemple, est-ce que je suis majeur ? Donc, j'insère l'âge, ici. On voit que c'est un type « nombre » avec le dièse. Donc, on va sélectionner au niveau du nombre. Et être majeur, c'est avoir un âge qui est plus grand que 18. Si c'est égal, c'est bon. Donc, est-ce qu'il est plus grand ou égal à 18 ? Et on va le renommer aussi, pour que ce soit plus clair, en âge. Si je relance le nœud, là, vous voyez, en fait, il y a deux branches. Donc, on a bien « prénom » et « âge ». Mais toutes les données sont ressorties dans « prénom ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne va pas séparer les données. Mais le switch, il va prendre la première règle. Et si elle est bonne, il va partir dans cette branche-là. Si elle n'est pas bonne, il va passer à la deuxième règle. Donc, on peut tester ça facilement. Par exemple, si là, j'avais mis « est-ce qu'il n'est pas vide ? » Je mets « est-ce qu'il est vide ? » Donc là, cette règle-là va valoir « false ». Donc, il va dire « le nœud switch ne va pas passer dans cette branche. » Il va regarder la règle d'après. Si elle vaut vraie, alors il va sortir à cette branche-là. Donc là, si on relance le nœud, vous voyez, on ressort à « âge ». Donc, il fonctionne comme ça, en fait. Vraiment, il va tester « est-ce que la règle, elle est vraie ? » Si elle est vraie, je prends cette branche. Si elle n'est pas vraie, je passe à la prochaine. Si elle n'est pas vraie, je repasse à la prochaine, s'il y en a d'autres, etc. Dans le cas où, on va le faire tout de suite, il n'y a aucune des règles qui est vraie. Par exemple, « est-ce que l'âge n'existe pas ? » Là, c'est faux. Si on le lance, on n'a aucune sortie. Ça signifie tout simplement que vos données sont rentrées dans le nœud, mais ne sont jamais sorties, vous ne pourrez rien en faire. Ça peut être un choix. Par exemple, si vous ne vous rentrez pas dans une des conditions, vous ne voulez surtout rien faire après. Ça serait le comportement attendu. Ou alors, ce qui peut se passer, c'est que vous avez oublié de tester une condition. Donc, comment on fait si on a oublié de tester une condition ? Donc là, il y a des réglages, c'est des options supplémentaires qui nous permettent d'appliquer un comportement si aucune des conditions n'a été vérifiée avant. Par défaut, c'est rien. En gros, c'est ce que je vous ai dit. Aucune donnée ne va sortir du nœud. Ensuite, on a « Extra Output ». Donc là, si on le fait, par exemple, et qu'on le lance, une autre sortie qui est créée. En gros, cette sortie, c'est… On n'est tombé dans aucune condition. On va quand même renvoyer les informations sur cette branche-là. Et ça peut être le déclenchement d'un email qui dit « Voilà, je suis passé dans cette branche-là. Il doit y avoir un problème peut-être au niveau des règles ou il en manque une. » Et à vous d'ajuster ensuite votre workflow dans ce sens-là. Ensuite, les autres options qu'on a, c'est… En fait, qu'est-ce qui se passe quand aucune des conditions n'est validée ? On va ressortir les données dans une ou l'autre branche. Donc là, par exemple, je veux faire le choix. Si jamais il n'y a rien qui correspond, je fais tout sortir dans le prénom, par exemple. Je relance le nœud. La donnée, elle sera disponible dans le prénom, même si cette valeur-là, cette condition-là n'a pas été validée. C'est grâce à cette option-là. On a vu toutes ces options. Ensuite, vous avez cette option « Convert type where required ». Donc ça, en fait, ça vous permet, quand le type n'est pas bon, on va faire le test tout de suite. On voit que « Age », c'est un nombre. Nous, on va dire qu'en fait, ça n'existe pas, mais sur une chaîne de caractères. Donc c'est le même test, sauf qu'on n'a pas ciblé le bon type de données. Tout de suite, vous voyez, il y a un panneau. Il vous dit « En gros, 32, c'est un nombre. Vous avez mis une chaîne de caractères, c'est pas bon. » Donc là, si on teste, voilà, on a une erreur. Donc, nous reclots, concrètement, il s'est vraiment arrêté. Si on coche cette case-là, en fait, il va transformer le 32 en un nombre. Donc là, vous voyez, vous n'avez plus l'avertissement. Et si vous le lancez, là, ça marche. Une autre option, « Ignore case ». Cette option, elle permet de tester sans prendre en compte si c'est en majuscule, minuscule, s'il y a des caractères comme ça. Tout est testé, par exemple, en minuscule, donc vous n'aurez pas de problème de ce côté-là si vous cochez cette case-là. Si jamais vous ne le cochez pas, vous avez oublié de mettre une majuscule, vous comparez, ça ne va pas marcher. Et ensuite, cette case-là, hop ! Donc, « Send data to all match output ». Donc ça, ça veut dire que si on va faire le test, on va faire matcher deux règles. Donc on va dire, est-ce que le prénom n'est pas vide ? Toc ! Ensuite, on va dire, est-ce que l'âge, on va pouvoir mettre un nombre, il est plus grand ou égal à 18 ? C'était notre test de début. Voilà. Et on ne va pas forcément mettre de fallback output. On ne va pas forcément convertir. On n'en a pas besoin. Même ignorer la case, on n'en a pas vraiment besoin. Là, vous allez voir ce qui va se passer. C'est que si je lance, les données vont sortir dans les deux sorties. Ça peut être un choix. Si vous voulez avoir deux sorties pour repartir sur deux ou trois branches et avoir toutes les données d'avant, vous pouvez utiliser le switch. de cette manière-là, avec cette option. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est un réglage plutôt sympa. Donc on a vu le mode Rules, on a aussi un mode Expression. Donc quand on le met, c'est un peu différent. Donc ce mode, en fait, il va vous permettre de faire sortir vos données dans un des cas d'outputs qui se trouvent ici. Mais en fonction d'une condition. Donc je vous en ai préparé une et on va la décortiquer ensemble. Alors, pardon, on va se mettre en mode Expression. On va ouvrir pour avoir plus de visuel. Donc voilà. Comment ça marche ? En fait, vous écrivez entre double accolade pour dire que ça a été du JavaScript. Ensuite, cette partie-là et cette partie-là permettent de, on ne prend pas une taille, mais de tout invoquer le code, en gros, d'exécuter le code. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir faire comme ça des conditions. L'objectif, c'est si cette condition est vraie, ça va sortir dans la première partie. Si cette condition est vraie, ça va sortir dans la deuxième. Si celle-ci est vraie, ça va sortir dans la troisième. La voiture, si le nombre de kilomètres qui est ici, là, est plus petit que 20 000, tu retournes 0. Si la voiture, le kilométrage de la voiture, il est plus grand que 20 000, donc là, je me suis trompé, c'est 20 000 comme ça, le grand que 20 000 et qu'il est plus petit que 100 000, alors tu retournes 1, etc. Vous testez vos conditions comme ça, c'est un peu plus souple. Donc là, je vais le lancer. À la bras. Toc. Donc on obtient 1. Ça veut dire que là, la sortie, c'est bien 1. Donc c'est celle-ci. Et pourquoi c'est 1 ? Tout simplement parce que mon kilométrage, il est compris entre 20 000 et 100 000, donc on a pu tester ça. Alors si vous le faites directement avec les expressions, le problème, c'est que vous allez pouvoir tester est-ce qu'il est plus grand que tel nombre, mais pas plus grand et plus petit, etc. Donc ça, je vous mettrai de toute façon le workflow complet dans l'article du site. Je mettrai un lien, bien sûr, dans la vidéo. Et vous pourrez le copier-coller si vous voulez l'utiliser, le modifier à votre guise. On a vu tous les réglages du panneau paramètres. Ensuite, le panneau settings, vous allez avoir always, je vais aller assez vite parce qu'il est commun à tous les nœuds. Vous avez always output data qui vous permet de toujours envoyer une donnée même s'il y avait une erreur, comme tout à l'heure. execute once, ça vous permet de lancer le workflow activé. Ça va exécuter sur le premier item. Donc si vous avez comme ça, un tableau d'items, ça va exécuter que sur le premier. Retrial and fail, ça permet, si votre workflow a échoué comme tout à l'heure, quand il est tombé en erreur, on peut réessayer de le relancer. Peut-être que c'est le cas quand vous utilisez des agents IA. Des fois, l'API est en défaut. Donc l'API ou par exemple ChatGPT ou OpenAI qui est derrière. L'API d'OpenAI est en défaut, elle est indisponible à ce moment-là. Vous pouvez réessayer de relancer votre nœud jusqu'à 5 fois maximum. Sauf s'ils ont augmenté, mais c'est 5 fois. Et avec un intervalle entre chaque essai d'une seconde. Ensuite, si malgré tout, votre nœud tombe en erreur, qu'est-ce que vous allez faire ? Par défaut, ça arrête le workflow. Mais vous, vous ne voulez peut-être pas arrêter le workflow, tant pis, il y a une erreur. On passe et on va quand même pouvoir continuer notre workflow sans forcément avoir ce traitement-là de fait. Vous avez Continue. Ça vous permet de continuer sans s'arrêter. Et après, vous pouvez aussi continuer mais avec un output error qui sera disponible et que vous pourrez utiliser. Les deux champs juste ici, Note et DisplayNote Inflow, vous permet d'écrire quelque chose. Des fois, c'est des petits commentaires pour vous, par exemple. Et surtout, si vous voulez afficher ce commentaire, vous cochez DisplayNote Inflow et à ce moment-là, vous allez avoir l'information juste ici. On a fait le tour d'une switch qui ressemble beaucoup au nœud IF. Il nous permet de prendre certains chemins de workflow en fonction de la validation des conditions. J'espère que ça vous aura appris à utiliser ce nœud. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin dans les commentaires. J'y répondrai au plus vite. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau nœud.